Salut à tous et bienvenue dans Bulles d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Après cette petite incursion dans les allées du salon de Montrouge dans les 5 derniers numéros où nous avons rencontré de très jeunes artistes, je vous propose de reprendre notre marche normale avec un épisode par semaine dans lequel je vous présenterai une oeuvre, un artiste ou une exposition qui m'a donné envie de vous en parler, de vous le faire découvrir parce que j'ai été interpellé, parce que j'ai été amusé, ému, dérangé, voire dégoûté par certaines oeuvres et tout ça m'a donné envie de vous partager cette expérience. L'oeuvre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une oeuvre vidéo, encore pour ne pas vous surprendre, d'une artiste espagnole qui s'appelle Cristina Lucas. L'oeuvre a été créée en 2009, j'ai eu l'occasion de la voir deux fois, une première fois au Palais de Tokyo dans le cadre du festival Do Disturble, le festival de performance, et une deuxième fois dans l'accrochage des collections du Mucem. Je vous avoue que je ne saurais pas dire si elle y est toujours visible. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la faire savoir en commentaire. Cette oeuvre, elle s'appelle La Liberté Raisonnée, et si j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis allé voir l'exposition consacrée à Delacroix, au Louvre, dans laquelle on voit le tableau La Liberté guidant le Peuple, qui est un très célèbre tableau, et que ça m'a rappelé cette oeuvre vidéo, puisque La Liberté Raisonnée est inspirée directement de La Liberté guidant le Peuple. Ce qui est très intéressant, c'est que là où le tableau de Delacroix est une image fixe, avec cette vidéo, on a, ou en tout cas on imagine, l'artiste a imaginé, ce qui se passait avant et après le moment arrêté de la vidéo. Et donc c'est très intéressant, puisque sur cette vidéo qui est assez courte, qui doit durer 4 ou 5 minutes maximum, on a deux parties qui sont délimitées par le moment, qui est vraiment un très court instant, où l'image de la vidéo rejoint l'image du tableau, c'est-à-dire cette femme, cette allégorie de la liberté, qui est Marianne, qui tient le drapeau français à bout de bras, et qui est entourée par tous ses hommes. Et là où ça devient intéressant, c'est que, autant la première partie de la vidéo est comme un avant-goût de cette image, où on voit effectivement tous les personnages qui arrivent en courant et qui prennent place, donc finalement la première partie de la vidéo n'a pas grand-chose de surprenant. Et ensuite, on arrive sur la deuxième partie de la vidéo, et c'est d'autant plus intéressant que la première partie ne nous y a absolument pas préparé, où on se rend compte qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ces hommes sont en train de courser la femme à moitié nue. Cette femme tombe, et ils finissent par, très clairement, la tabasser et la violenter au sol. Cette impression tragique, elle est renforcée par la musique, puisque la musique qui est utilisée et qui n'arrive qu'à ce moment-là de la vidéo, c'est un morceau d'Henri Purcell qui s'appelle La marche pour les funérailles de la reine Marie, qui est un morceau que l'on connaît dans une autre oeuvre qui parle de violence crue, qui est Orange Mécanique. C'est ce thème qu'on retrouve joué au synthé dans Orange Mécanique, là il est en version orchestrale. Toute la séquence est au ralenti, donc on voit vraiment les mouvements, et ce sont de très beaux mouvements, l'ensemble est très chorégraphié, et évidemment, l'aspect visuel de cette vidéo est vraiment superbe, parce qu'on a une reconstitution de l'esthétique du tableau de Delacroix qui est vraiment parfaite, on a l'impression de voir ce tableau s'animer, et c'est à la fois très impressionnant, et vraiment glaçant quand on se rend compte comment l'artiste, Christine Lopkas, qui réfléchit beaucoup sur les relations de pouvoir, comment elle a réinterprété ce tableau, ou en tout cas comment elle a imaginé ce qui se passait avant et après, surtout ce tableau. Ce qui est très intéressant, c'est que le titre, La liberté raisonnée, il a plusieurs significations possibles, puisque une des explications que donne l'artiste, quand on lit ou quand on écoute des interviews, c'est que finalement, elle est revenue dans le vrai monde. Le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, c'est une allégorie. On retrouve ce personnage de la liberté, qui est en général appelé Marianne, en train de tendre ce drapeau français, et donc elle est vue comme la liberté, mais ce n'est pas vrai. En fait, ça n'arrive jamais, il n'y a pas de personnage qui représente la liberté, et Christina Lucas a donc décidé de ramener ce tableau à la raison et à une situation qui serait la même situation si ce personnage n'était pas la liberté, mais était juste une jeune femme à moitié nue, en train de courir dans une rue de Paris, en feu, à feu et à sang pendant la révolution de 1830. Effectivement, toute la probabilité serait qu'elle serait en train de se faire courser par ces hommes qui finissent par la violenté. Ça, c'est la première explication possible du titre, c'est celle que j'ai découverte en préparant ce petit podcast pour vous en parler. Mais moi, je l'avais interprété autrement dans un premier temps, puisque la liberté raisonnée, c'est finalement deux termes qui ne vont pas très bien ensemble, puisque la liberté, si elle existe vraiment et si elle est totale, on ne peut pas la raisonner. Et c'est ça que veut dire aussi, à mon avis, cette œuvre d'art, c'est qu'à partir du moment où on essaie de raisonner la liberté, finalement, on la violente, on la tabasse et on la met à mort. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce travail-là, c'est qu'on peut y voir plusieurs sens, à la fois un sens très concret, donc la première signification que je vous ai donnée, mais aussi un sens lui-même très allégorique et qui pourrait finalement rejoindre le travail de Delacroix et se poser comme une véritable suite au tableau original, la liberté guidant le peuple. Voilà, donc la liberté qui guide le peuple, elle est fière, elle tend le bras, elle est forte, la liberté qu'on essaie de raisonner, ça devient finalement une femme qui se retrouve au sol, frappée, violentée, malmenée par ses hommes. Voilà, j'espère que cette petite présentation, pas forcément extrêmement optimiste, vous a donné envie de découvrir cette œuvre vidéo de Christina Lucas et éventuellement d'autres œuvres vidéo de cette même artiste. Je vous invite à faire une petite recherche Google, vous allez voir, c'est assez simple de trouver la vidéo, au moins des extraits et vraiment, vous allez voir que ce sont de très belles images au-delà de la signification de l'œuvre, c'est vraiment très beau à regarder. N'hésitez pas également à aller sur le nouveau site de Bulles d'Art, alors c'est www.bulles-d.art, avec une petite extension ART. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur iTunes, de mettre une note avec des petites étoiles sur iTunes aussi, ou sur Podmust, le nouvel annuaire de podcast qui recense désormais Bulles d'Art. Merci également aux amis du podcastor d'avoir mentionné Bulles d'Art dans leur dernier numéro, et merci à vous de toujours écouter ce podcast avec attention et toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire parvenir vos commentaires, vos remarques, vos propositions pour les prochains épisodes de ce podcast. Salut à tous et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501